Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai changé de canapé comme vous voyez, faut dire qu'il faisait tellement beau aujourd'hui, alors qu'ils avaient annoncé un temps pourri, on va se péter le bide. Et voici les amis la nouvelle ration commando française 2022, en tout cas c'est celle que j'ai eu le plus loin que j'ai jamais eu. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par World of Warships, et j'espère qu'il y aura des chips. Voici les amis la ration militaire française R.I.L, ration dite commando, puisqu'elle contient de la nourriture lyophilisée, c'est une des plus légères, elle est distribuée beaucoup plus rarement au lait, et donc beaucoup plus rare, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne, donc les menus changent assez souvent, on va se régaler. Nous avons un magnifique poulet pâte champignon, un petit musselet voyageur choco pour le petit-déj, en petit snack, regardez-moi ça, du bœuf cuisiné, alors là je me demande ce que c'est, un sachet riz bœuf champignon, je précise que c'est une ration de 24 heures bien sûr. En entrée nous avons de magnifiques rillettes de poulet, et naf, poulet rôti, un petit dessert qu'on n'a jamais vu, du pain complet au chocolat, format un peu ration américaine, des mini biscuits de campagne, on est sur un format plus léger mais qui nécessite du coup de l'eau, c'est toujours un délice, on va se régaler. Et c'est un menu qu'on n'avait jamais vu, il y a plein de trucs nouveaux, de la pâte à énergie mètre prunil à la date et à la figue, deux petites boissons citron-citron-vermante, une petite soupe collation veloutée de poulet pâte-carotte, c'est 100% poulet aujourd'hui, deux petites barcommandos fruits rouges, du combat fioul, du chocolat noir et de la confiture androsse, chaque fois que j'ouvre une ration française j'ai l'impression qu'on va vous faire un panier gardien, c'est pas le cas dans d'autres rations. 12 aquatabs pour purifier 12 litres d'eau, et bien sûr un ensemble. Ah, collation, sucre sel, café, thé chocolat, mama Inès. Allez, on va commencer tout de suite. Ah, vite ! Olé ! Et bienvenue les amis sur World of Warships, un jeu en ligne massivement multijoueur et entièrement gratuit. Disponible sur PC, sur PS4 et sur Xbox, où des centaines de navires historiques s'affrontent dans des batailles navales épiques. Dirigez des destroyers, des croiseurs, des cuirassés et des porte-avions, manœuvrez-les avec intelligence et stratégie, et ouvrez le feu pour anéantir vos ennemis. Chaque type de navire offre une expérience de jeu différente, retrouvez plus de 400 navires historiques dans le jeu, répartis dans 11 nations différentes, avec la meilleure, bien sûr, la France. Et voici en exclusivité les nouveaux navires français qui débarquent dans le jeu, regardez-moi ça comme ils sont magnifiques, puissants et redoutables. Jouez avec vos amis dans des batailles navales immenses, où des dizaines de joueurs s'affrontent en temps réel, mettez au point de nouvelles tactiques de combat en équipe, et remportez la victoire. Personnalisez vos navires de guerre, améliorez leur performance selon votre style de jeu, et rendez vos navires surpuissants. Je vous invite à rejoindre la bataille dès maintenant, téléchargez le jeu, et rentrez le code VIVELAFRANCE, pour bénéficier d'un énorme pack de démarrage d'une valeur de 25€, qui contient 200 doublons, 2,5 millions de crédits, 7 jours de compte premium, le navire français fusilier tier 3, et le magnifique, regardez comme il est beau, Turenne tier 3, avec 6 points de commandant. A noter que le pack est disponible uniquement pour les nouveaux joueurs. Je vous mets tous les liens dans la description, je compte sur vous pour rejoindre le combat, survivez à la bataille, et coulez-les tous ! Au léger fin, on commence par le petit-déj, ce magnifique busley, même pas pour les loups, un délice qui est très chocolaté, qui contient un peu de poudre de lait. On est sur un des meilleurs petits-déj de rations, voilà vraiment c'est extrêmement bon. Je précise qu'en cas d'urgence, une ration lyophilisée est aussi faite pour être mangée sans eau, c'est juste que c'est un peu étouffant. Bon appétit à tous, c'est hyper chocolaté, c'est vraiment un délice. J'ai trop faim. Alors les amis, il y a un truc qui a changé, qui est super bon. On est, je ne sais pas si vous voyez, mais sur de la pépite de chocolat crispy, de la mini boulette crispy. Ce n'est pas pour faire mon chauvin, mais on a vraiment les meilleures rations du monde, rien que le petit-déj, c'est un délice. Dans les meilleurs petits-déj de rations, on a ça vraiment. Alors ça, ça a été mis pour les jeunes à la base, mais c'est super bon. Et on a les pays qui mettent du pâté. Allez, on passe au suivant. Regardez-moi ça les amis, qu'on va se régaler. Alors moi, je vote. Du coup, on passe direct au midi pour le pâté, parce qu'il y a les rillettes quand même. Ration 100% poulet. Bon appétit à tous. Regardez-moi, c'est magnifique. Rillettes bien grasses. On en a vu des pâtés dans les autres pays, mais quand même, les pâtés français, c'est inégalé. Et ce n'est pas juste parce que c'est à nos goûts, c'est parce que c'est juste meilleur. Alors vous avez remarqué, la ration le filisée, elle n'a pas beaucoup de biscuits. Du coup, pas beaucoup de crackers. Juste ce qu'il faut pour le pâté. Allez, biscuits. Du coup, on n'a pas les biscuits sucrés, pas les biscuits complets, mais on a les campagnes. C'est les meilleurs. Bon appétit. Voilà, petits biscuits salés, parfait. Il est temps, oh, regardez le gras cool de la chaleur, d'attaquer les rillettes. Je précise que mon couteau n'est pas aiguisé. Ouah. La première fois que je teste une ration, du coup, 100% poulet. Bon appétit les amis, je me régale. En plus au soleil, vive les rillettes. Il n'y a pas à dire, on est quand même vraiment fort en pâté en France. Pour en avoir goûté dans notre ration, ah mais je suis au régime, le régime est mort. Quand il y a des rillettes, il y a des rillettes. En plat du midi, on va commencer par un petit menu poulet, pas de champignons. Allez, on va faire chauffer un peu d'eau. Olé. À table. Et j'ai changé de conteneur parce que ça n'allait pas. Olé. Olé. On dirait qu'on part sur une sorte de champignons poulet à la crème. Très très bon ces petits plats, si vous vous rappelez, on avait goûté la fondure vidéo. C'était un délice. Là, on fait un test de soleil. Théoriquement, la ration doit résister à 40 degrés. Allez, pour une fois, on ne va pas se brûler. On mélange bien. Et on attend, alors c'est très long pour se lâcher, 10-15 minutes. On va bouffer un truc en attendant, bien sûr. Allez, un truc pas bon que j'ai horreur, le combat fioul mocha. Alors c'est bien, c'est qu'en laissant les trucs au soleil, ça brille de luisant de gras. Bon appétit. Ça ne résiste pas tant que ça à la chaleur. C'est bon, c'est chauffé par le soleil. J'horreur du café. En barre, on va se faire une petite pâte fruits rouges. Et oui, toujours prendre le dessert avant le repas. Ça, on peut reprendre un dessert après. 80% de fibres, 20% de fructose. On est finalement sur de l'énergie sans d'additifs. C'est de la pâte à figues. C'est vachement bon. Allez, c'est bientôt prêt. j'ai oublié la boisson. Alors, ce n'est pas ma préférée, vous le savez, parce qu'il y a du citron. C'est pour 1,5 litre d'eau, donc on va en mettre la moitié. Après, ça là, ça va. Je crois qu'elle a goût de Mr Freeze, si je me rappelle bien. Donc, mixte enrichie en vitamines et minéraux. Et c'était fait à l'origine pour enlever le goût. Désagréable, des pastilles de chlore. J'adore l'eau de Javel. Je vous jure, c'est vrai, j'adore l'odeur de l'eau de Javel. Même le goût. Ce n'est vraiment pas normal. Ah, j'avais soif. Je suis vraiment en plein soleil. Ouh, mais c'est bien gonflé. Allez, à table. Alors, à quoi ça ressemble ? On a de très, très belles pâtes à la crème avec des morceaux de champignons et de poulet et des mouches. Bon, si ça attire les mouches, c'est que ça doit être fort en goût. Bon appétit à tous. Et, les amis, zéro additif. C'est l'arôme naturel oignon poivrail. Et oui, on mange très, très bien. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'y a pas énormément de poulet. Mais par contre, c'est beaucoup de goût. Ça a vraiment beaucoup de goût. Les mouches arrivent. Ça y est, à la montagne, c'est une horreur. Je vais me voler la bouffe avant les loups. On passe aux petites collations. Du coup, boost, hop, et hop. Et j'ai oublié le dessert. Waouh, c'est incroyable. Nous avons une barre de chocolat autonome. Et oui, elles font toutes seules grâce à l'énergie solaire. Et on a du chocolat liquide. Je pense que ça va être encore meilleur. On devrait farcir le pain au chocolat avec. Le soleil tape fort, comme vous voyez. Allez, on passe à une des meilleures, une de mes préférées, comme boost. C'est bien sûr ceci, les amis, la barre commando, fruits rouges. En tout cas, pas besoin d'être devin pour vous souhaiter une très bonne canicule à tous cet été. Les gars, à la montagne, c'est impressionnant. Je suis passé de l'hiver à l'été. Et là, on repasse la semaine prochaine de l'été à l'hiver. D'un jour à l'autre, on a presque 10 degrés de différence. C'est l'enfer. C'est beau comme ça, ça va. Alors ça, c'est super bon. Petite pâte molle énergétique. Bon appétit. On dirait, vous savez, les bonbons mous aux fruits, mais avec du blé en plus. La pâte a énergie, du coup, à la date. Elle est bien chaude. Je vous le dis à chaque fois, comme boost naturel, il n'y a pas mieux que la date. Nous sommes donc sur une pâte concentrée de date énergétique. Pas besoin de faire. Compliqué, c'est très très bon. C'est très très calorique. Et j'avais oublié un truc essentiel. Alors regardez-moi ça. Ça, ça va être super bon. Je pense qu'on a du bœuf cuisiné, du coup lyophilisé. Je vous avoue, au début, je n'ai pas compris. Je me suis dit, il faudrait y rater. Je ne sais pas. À mon avis, puisque je me rappelle qu'il y avait une sorte de bœuf séché, ça remplace le bœuf séché, sauf que c'est lyophilisé. Donc ça se mange en snack. Ça sent le bœuf. Alors il y a juste du bœuf, du sel et du poivre. Regardez-moi, alors on a beaucoup de soleil, je suis désolé. Le bœuf croustillant et cassant, comme les chips de bœuf. Bon, c'est lyophilisé, du coup, ça peut se réhydrater, mais ça peut se manger en chips comme ça, je suppose. Alors ça ne vaut pas du bœuf séché quand même. C'est vraiment pas mauvais, mais le bœuf séché, ça a quand même un goût. Ça manque un peu, on dirait, d'arômes. Les mêmes au sauce soja, ce serait délicieux, par exemple, ou avec un enrobage sucré au fromage, comme des chips. Après, c'est très sain. Vous avez remarqué, c'est fini les rations où on s'engraisse. En tout cas, en France, c'est fini. On s'engraisse avec des bonnes choses. On passe au menu du soir, Voyager Goût Extrême. On a du riz, bœuf, champignons. Pourquoi je vous ai dit que c'était une ration au poulet ? Je ne sais absolument pas lire. Non, poulet bœuf. C'est un peu bizarre d'avoir exactement le même truc avec du poulet puis avec du bœuf. On va voir si c'est différent. Là, ce n'est pas possible. Tu te dis, il y a un mec qui devait beaucoup aimer ça pour le mettre dans le même menu. Eh ben, ça a l'air pas mal assaisonné. On va voir. Allez, à table. On mélange bien et on attend en 5-8 minutes. Et j'avais oublié la confiture. Elle est bien chaude. Confiture de fraise, là, mais... Ah ! Ah ! Ah ! La confiture tiède, c'est très bizarre en bouche. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de ration sur la chaîne. Je pense que ça fait un bon mois et demi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous savez que c'est un peu plus dur de trouver de nouvelles rations. Donc, je pense qu'en fin d'année, il y en aura pas mal, à mon avis. Mais il y a plein de repas bien gras qui nous attendent cet été. Donc, abonnez-vous pour les voir et des vidéos de survie aussi, bien sûr, parce qu'avec ce temps, on a envie de faire une sieste. C'est vrai, mais... Plutôt que de construire un abri, je vous avoue. Mais la nature est impitoyable ! Autant pour la sieste que pour la survie. Allez, à table. Alors, à quoi ça ressemble ? Hop ! Waouh ! On a un petit risotto. Petit risotto de bœuf, ça a l'air très très bon. On va goûter. Je vous avoue que je commence à caler un peu. Hum ! Mais l'appel du goût est toujours là. Hum ! Alors, ça va. Même si le non se ressemble, c'est vachement différent que le premier plat parce que c'est pas du poulet à la crème. Là, on est sur un truc un peu plus dans l'esprit ail et persil, vous voyez. Persillade crémeuse aux carottes. Hum ! Le riz lyophilisé, c'est vachement bon. Je trouve parce qu'il a une consistance un petit peu molle et toujours cuit parfaitement. Ça reste un plat très sympa. Par contre, les plats dans les rations françaises sont largement meilleurs en... Mais forcément, c'est logique, en conserve. Parce que même si les techniques ont énormément évolué et que le lyophilisé, c'est super bon. Il y a certains plats en conserve dans les rations françaises. C'est vraiment inégalable. On va passer au dessert. Avant que j'explose, nous avons un pain complet au chocolat. Vous voyez que la chocolatine, il n'y a pas. L'armée à trancher. Et nous avons un truc qui ne ressemble à rien. Ça, c'est la technologie américaine. Vous savez qu'ils font des trucs mous et ça arrive en France. Donc, pardon, j'ai quelques renvois. J'ai beaucoup mangé. Ça remonte. Bon appétit. Alors, le chocolat, ça fait très chocolat brioche. C'est très con ce que je dis, mais c'est pas mauvais. C'est pas transcendant dans le sens où ça a vraiment pas le goût d'un pain au chocolat. Mais ça fait vachement à la ration américaine en goût, mais en beaucoup moins sucré. Heureusement. Si on rajoute le chocolat fondu dessus ou la confiture, c'est pas mal. Putain, des mouches qui pondent. Allez, pour la digestion, rien de mieux qu'un peu de poulet en poudre. J'adore le poulet en poudre. C'est vrai que des fois, j'ai tellement envie d'un bouillon de poulet que je mange le cube parce que j'ai la flemme de le mettre dans l'eau. Allez, je me fais un petit verre. C'est pour 25 cl d'eau. On va se rajouter un peu de bœuf lié dedans. Je pense que ça sera pas mal dans une soupe chaude. Hop. Allez, un peu d'eau tiède. Au lait. C'est pas très beau, mais ça va être nutritif. Santé. Ah, ça fait du bien. Alors, le bœuf réhydraté. Alors, c'est vachement meilleur à réhydrater. Je trouve qu'en snack. Dans la soupe, c'est super. Ah, j'ai le bide qui va exploser, les gars. C'est normal, c'est une ration de 24 heures de 4000 kcal. Eh bien, cette ration était excellente. Faites-moi un max de pouces bleus. Vive les rations françaises qui restent toujours très bonnes. C'est toujours un agréable moment à déguster en vidéo. On se retrouve bientôt, du coup, pour de nouvelles rations. Ça me fait penser que j'ai oublié la ration japonaise à 10. J'espère en trouver plein de nouvelles très bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de tester World of War Chips avec des chips. Je vous mets tous les liens dans la description. C'est un super jeu si vous ne le connaissez pas encore. Ça permet de soutenir la chaîne mais surtout de vous faire plaisir, de vous éclater. Noyez-vous tous. En attendant l'apocalypse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne digestion. Ne faites pas des siestes, mangez gras et survivez. Attendez. Le vent vient de même être une théorie. Je comprends maintenant pourquoi toute l'humanité se regroupe dans des villes parce que sinon, elle ferait tout le temps la sieste. Du coup, elle serait moins productive et pour manger, on deviendrait tous cannibales. Ça ferait un bon scénario de film, tout ça. Allez, mangez gras et survivez et à bientôt. Ciao !